J'espère que vous voyez bien ce symbole. Eh bien, ce symbole, c'est un petit peu le frère de celui-là, mais juste qu'en effet, il faut ajouter trois points en dessous. C'est-à-dire que si on prend le signe et on ajoute trois points en haut, juste en dessous, eh bien, ça va devenir, vous allez voir ce que ça va devenir. Tac, 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 tac. Donc, c'était S. Je vais utiliser S seconde comme ça. C'était S. Mais quand on ajoute trois points, ça devient CH. Voilà. Celui-là, le Es-Chine, Harfu-Chine, c'est-à-dire la lettre Chine. C'est... ça n'a aucune relation avec la Chine, mais c'est juste que c'est... son nom, c'est la lettre Chine. Chine. Et ça n'a aucune relation avec la Chine. D'ailleurs, en arabe, on dit pour la Chine, on dit As-Rin, tout simplement. C'est-à-dire qu'on utilise, pour dire, As-Rin, on utilise celui-là. On va voir ça après, si vous voulez. Donc, si on ajoute un effet trois points, ça va devenir CH, c'est-à-dire CH. Bon, je vais d'abord utiliser Al-Fetha. Pour ce qui concerne Al-Fetha, voyez-vous bien, ça va devenir CHA. Bon, si j'ajoute Al-Kasra, ça va devenir CH. Si j'ajoute Al-Dama, ça va devenir tout simplement CH. Voilà. Donc, celui-là, CHA, CHI, CHOU, O, 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 O. Je ne vais pas prononcer ça, mais plutôt, il faut voir ça. CHA, CHI, CHOU, CHE. 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 Ben, je ne fais pas ça pour rigoler, mais c'est pour que vous appreniez, celle-là. C'est pour l'apprendre de façon très simple et très naturelle et très intuitive. Voilà. Donc, je vais en effet vous faire vibrer un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, je fais ça. Voilà. Ça me va bien de faire ça. Et puis, quelque part, je vais mettre, par exemple, celui-là comme ça. Eh oui, je vais faire celui-là comme ça. Eh bien, oui, encore. Et celui-là comme ça. Et celui-là comme ça. Très oui. Donc, pour ce qui concerne celui-là. Ah! Ah! Je vous donne trois secondes où quelque chose ne va pas s'exploser. Non, 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 rien ne va pas s'exploser pendant trois secondes. Ne vous inquiétez pas. Donc, un, deux, trois. Bon, tout ce qui va exploser, c'est peut-être quelques molécules à l'intérieur de ma bouche. Quelque chose qui est microscopique parce qu'il va vous dire en effet tout simplement la réponse. Ou peut-être que ce sont les particules du milieu, que le milieu où vous vous trouvez maintenant. C'est-à-dire que le son va peut-être un petit peu faire vibrer et exploser un petit peu les particules microscopiques environnantes. 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 Est-ce qu'il y a seulement environnantes? Je ne sais pas. D'ailleurs, donc, et puis, cette perturbation va vous arriver jusqu'à un effet tympan. Le tympan va s'éclater un petit peu. Il va vibrer. Et puis, l'information, ça va être codé, etc. Et puis, le cerveau va le recevoir. Et puis, vous allez entendre ce que vous pouvez entendre, etc. Bon, celui-là, c'est tout simplement chou. Celui-là, c'est chou. Il faut faire attention. Celui-là, c'est chou. Celui-là, celui-là... Quelqu'un, ça, c'est tout simplement chi. Eh oui, ça, c'est chi. Celui-là... Celui-là... Celui-là, c'est cha. Celui-là, c'est ch. Notez que ça, c'est tout simplement... C'est-à-dire qu'il faut apprendre l'un des deux. C'est-à-dire que le premier, si vous apprenez le premier, c'est-à-dire... L'essentiel, c'est de savoir comment... Donc, si on apprend le premier, si on ajoute deux points en haut, ça veut devenir chi. Si on apprend le deuxième, c'est-à-dire chi. Si on retranche les trois points en haut, ça veut devenir chi. Ça veut devenir s. Bon. Normalement, il faut d'abord apprendre le s. Après, on dit le chi. OK. J'espère que c'est simple. Je l'espère bien.